Alors je m'appelle Claude Nicollier, je suis citoyen suisse, je nais à VEV et voilà j'ai étudié à Lausanne, à Genève et j'enseignais les PFL maintenant. Je vais parler de la lune et de mars qui sont les prochains objectifs des vols spatiaux habités puis on y va très souvent avec des sondes, des robots mais on va amener des personnes. Bon la lune on l'a déjà fait dans les années 60 mais on va y retourner pour y rester. Les deux, les deux aussi, c'est impossible de choisir l'un ou l'autre. Disons entre NASA et ESA j'ai travaillé dans les deux, j'étais un astronaute de l'ESA mais j'ai travaillé sans la NASA j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait et puis Apollo Shuttle. Apollo c'était la gloire des vols spatiaux habités, une performance extraordinaire, un chapitre inouï de l'histoire de l'humanité, puis la navette je ne peux pas la mettre de côté parce que j'ai participé au programme, j'ai fait quatre vols dans la navette donc c'est impossible pour moi de dire l'un ou l'autre, c'est les deux définitivement. Space Odyssey, 2001, Hubble, là aussi les deux, désolé. Parce que finalement j'étais astronaute et si j'ai pu devenir professeur, c'est parce que j'ai fait ce que j'ai fait et j'apporte aux étudiants dans le cadre de mon cours au niveau master ce que j'ai appris en tant qu'astronaute pendant 25 ans à Houston. Donc les deux sont totalement inséparables, je ne peux pas choisir l'un ou l'autre. Je pourrais dire astronaute disons parce que c'est la première part si on peut dire. S'il n'y avait pas eu cette partie là je ne serais pas devenu professeur donc peut-être je dirais astronaute mais professeur ça me tient à cœur. Merci. 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 Merci.